Félipe Eseis, le nouveau roi d'Espagne, acclamé au balcon central du Palais Royal à Madrid. Accompagnés de sa femme Laetitia, de leurs deux filles, de son père Juan Carlos et de sa mère, ils ont passé de longues minutes à saluer le public et à multiplier les gestes de tendresse les uns vers les autres. Applaudissements Contrairement à d'autres monarchies, les cérémonies d'atronisation ont pris des allures de formalité juridique et c'était voulu par la Maison Royale dans un pays en crise économique où plus d'un actif sur quatre est au chômage et où beaucoup s'interrogent sur le bien fondé de conserver un régime monarchique. Vive le rey ! Vive l'Espagne ! Vive l'Espagne ! Le nouveau monarque a juré fidélité sur la constitution espagnole de 1978 au Parlement. Il a rendu hommage à son père, artisan de la réconciliation à la fin de la dictature franquiste, puis il a immédiatement mis l'accent sur l'unité de l'Espagne. Devant les dirigeants des exécutifs régionaux du Pays Basque, de Catalogne et de Galice, il a déclaré « Il y a une place pour chacun de nous dans une Espagne unie et diverse ». Le pays est en proie à des tensions séparatistes, notamment en Catalogne, d'où son insistance pour le respect des diverses cultures et langues qui cohabitent en Espagne. « Merci beaucoup », a-t-il conclu, en castillan, en catalan, en basque et en galicien, les quatre langues officielles du pays. Felipe hérite d'une monarchie contestée par un Espagnol sur deux, selon les sondages. Juan Carlos a abdiqué le 2 juin dernier après 39 ans de règne et après avoir été fragilisé par une série de scandales et de soucis de santé. Felipe Saïs a promis de travailler pour rénover la monarchie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021